Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger des exercices de géométrie de la série 2. Nous aurons besoin de connaissances sur les types de triangles. Premièrement, nous avons un triangle isocèle en I. Ça veut dire que le sommet du I, c'est de là d'où partent les deux côtés qui sont de même longueur. On a aussi les deux mêmes angles, et ici, on en a un donné, 29 degrés, donc forcément l'autre est aussi de 29 degrés. On sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180, donc on peut trouver le dernier angle qui nous manque, celui qui est en I. On a donc 122 degrés. Posez la vidéo et essayez d'exercice 2. Ici, nous avons un triangle ABC dans l'énoncé, et puis on a en A un angle alpha, en B un angle bêta, et en C un angle gamma. L'angle en B mesure le double de l'angle en A, donc bêta égale à 2 alpha. L'angle en C mesure le triple de l'angle en A, donc on a 3 alpha pour gamma. Comme on a la somme des angles qui donne 180, on peut retranscrire bêta comme 2 alpha et gamma comme 3 alpha. On a finalement 6 alpha égale à 180 degrés, et alpha, c'est 180 divisé par 6, donc 30 degrés. On double ça, on obtient bêta à 60, et en triple, on a donc gamma. Le type de triangle, c'est ce dernier angle qui nous le donne. On a un angle droit, c'est donc un triangle rectangle. Place à l'exercice 3. Arrêtez la vidéo et essayez. Ici, nous avons donc un triangle CDE, et puis nous avons un angle 42 degrés, et un angle à 69 degrés. Plaçons ces angles, et ensuite, on peut calculer encore une fois le dernier angle, grâce à la somme des angles d'un triangle qui vaut 180 degrés. On isole notre angle inconnu, on passe à la calculatrice où on calcule deux têtes, on va trouver l'angle de 69 degrés. On en avait déjà un à 69, on a donc deux angles qui sont à 69, deux angles égaux, ça veut dire que nous avons un triangle isocèle. Dernier exercice, le 4. Nous avons ici un triangle équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire, un triangle équilatéral ? Ça veut dire que nous avons tous les côtés égaux, et donc les trois angles égaux. On sait que ces trois angles, alpha, bêta, gamma, donnent 180, mais si c'est trois fois le même, appelons-le alpha, trois fois alpha égale à 180, on en tire que alpha égale à 190 divisé par 3, donc 60. J'espère que c'était clair, je vous souhaite de belles révisions à tous ! Merci. Merci. Merci.